C'est Mizem Laban, journaliste pour Al Watan. Je suis aussi activiste politique. Alors je vous parle aujourd'hui de la question de l'exploitation du gaz et du pétrole. Comme vous savez, l'Algérie est l'un des plus grands pays pétroliers et pétroliers. Les gisements pétroliers et gaziers se trouvent dans des régions désertes. Donc la raison pour laquelle la population algérienne ne connaît pas réellement l'impact de ces gisements sur la nature. Pour ne prendre que deux ou trois exemples, en décembre 2016, donc l'année passée, il y a eu effondrement des parois d'un gisement dans le sud-ouest de l'Algérie qui a emporté un travailleur. Il y a eu une grève. Mais comme vous savez, le capitalisme et les militaires nationaux sont très forts. Ils ont non seulement étouffé l'affaire, mais ils ont aussi étouffé la protestation. En mi-2015, il y a eu une explosion d'un gisement à Hassim-e-Sahoud. Trois personnes sont mortes. L'impact de l'explosion s'est étendu jusqu'à un kilomètre sur un rayon de 1 km². Donc c'est quelque chose de grandiose. Malheureusement, tout ça, c'est la nature. C'est les nappes phréatiques qui sont touchées. Qui dit nappes phréatiques nous rappelle aussi la question du gaz du ciste. En 2015, début 2016, l'Algérie voulait exploiter le gaz du ciste. Donc les étudiants et les universitaires de cette région qui ont occupé l'espace public, qui ont anémé des conférences publiques pour expliquer à la population l'impact que peut avoir le gaz du ciste dans leur région. La population s'est soulevée. Trois mois, trois mois successifs, où toute la population de l'Al-Salah a occupé la place publique, a organisé des manifestations. Il y avait une répression terrible, la propagande du pouvoir, mais ils n'ont pas réussi devant la détermination de ce genre. Nous ne voulons pas que le gaz du ciste pollue nos créatifs, pollue nos eaux. Nous sommes abandonnés par le pouvoir algérien, notamment sur la question économique. Et nous ne voulons pas voir nos enfants mourir. Mais ils ont réussi quand même à stopper ce projet. Non seulement à le stopper, mais aussi à l'arrêter carrément, définitivement. Le pouvoir a déclaré, notamment à travers son premier ministre Abdelmalek Senel, impossible pour l'État de l'exploiter dans ces régions. Et non seulement le peuple algérien a pris conscience de la question des gaz du ciste, mais ce qui nous reste, c'est peut-être la question du pétrole et du gaz qui constituent un danger pour la nature. Peut-être que la solution serait dans les énergies renouvelables, mais le pouvoir algérien n'a pas tête à ça. Beaucoup de gens se luttent pour les énergies renouvelables en Algérie. Et voilà, je vous salue. A une prochaine fois peut-être.